L'AMG recommande au CNT d'avoir un regard particulier sur la loi organique portant statut de magistrat dont les dispositions relatives à la mise en mouvement de l'action disciplinaire sont régulièrement et sciemment violées par l'actuel garde des Sceaux. L'AMG dénonce l'attitude du garde des Sceaux qui est en train de mener sa propre transition dans cette transition avec pour coroller la théâtralisation, la désacralisation, la banalisation et l'infantilisation de la justice à travers des actes qui sont contraires à l'esprit du discours de prise du pouvoir par le CNT. Les publications intempestives des actes de procédure, en l'occurrence les injonctions, ainsi que des actes administratives, en l'occurrence les arrêtés de suspension des magistrats sur les réseaux sociaux, au mépris de la loi, la volonté de traumatiser les magistrats, de les humilier et de les soumettre coûte que coûte constitue aujourd'hui des indicateurs sérieux qui doivent alerter les autorités de la transition sur la volonté du garde des Sceaux de réécrire l'histoire de la justice guinéenne. L'AMG dénonce les persécutions, les menaces et les chantage au décret effectués contre les magistrats par le garde des Sceaux et interpelle avec déférence les autorités de la transition sur l'atmosphère délétère et le malaise profond qui règne actuellement au sein de la justice guinéenne qui a urgentement besoin d'un sauvetage. L'AMG, préoccupé par le silence coupable des institutions de la République, en particulier le CNT, dont le président a été un acteur important de l'adoption de la loi 054, bar CNT bar 2010, portant statut de magistrat, interpelle respectueusement ces derniers à œuvrer aux côtés de M. le Président de la transition pour sauver la justice qui est actuellement au bord du gouffre. Face à un garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, auteur de la violation récurrente de certaines lois de la République et peut porter sur les questions des droits de l'homme, l'AMG a le devoir d'alerter l'opinion nationale sur les menaces réelles aux conséquences dangereuses qui plombent sur l'indépendance de la justice guinéenne. L'exemple le plus eloquent est la persécution que subissent son président, M. Mohamed Giawara, et son secrétaire général, M. Aboula Israël Kouroumou, arbitrairement suspendu de leur fonction et tendancieusement traduit devant le Conseil supérieur de la magistrature, dans un climat de règlement de compte en violation flagrante de la loi organique 05. Le débat est conclu. Nous sommes sur le débat constitutionnel. Ramenez-nous sur la constitution. L'AMG, au vu de ce précédent malheureux et fâcheux, recommande que les prérogatives de suspension des magistrats par le garde des Sceaux soient rigoureusement encadrées par la future loi organique portant statut de magistrat et subordonnées à un avis préalable du Conseil supérieur de la magistrature pour éviter que des décisions au relance des règlements de compte visant à entacher la carrière des magistrats méritants dont l'attachement aux valeurs qui incarnent la magistrature dérange. Elle suggère qu'aucune nomination ne soit désormais faite par le garde des Sceaux par voie d'arrêté afin d'éviter une instrumentalisation de la justice à des fins personnelles. L'AMG, en tant que sentinelle de l'État de droit, est soucieuse de la réussite de cette transition compte jouer sa partition pour l'avènement d'une nouvelle Guinée unie et prospère avec comme baromètre une justice responsable, vertueuse, professionnelle et respectueuse des droits de l'homme. De ce point de vue, elle exprime sa disponibilité de travailler aux côtés de toutes les institutions de la République pour une transition apaisée.